Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, prix de la meilleure actrice Voilà, alors prix de la meilleure actrice et j'ai envie de te dire et quelle actrice parce que vraiment ce film Ferrari, une émotion incroyable, on ne s'y attend pas du tout Qu'est-ce que ça t'a pris, en tout cas qu'est-ce que ça t'a demandé de jouer son rôle ? Beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, on l'a tourné en deux jours, donc ça a été très speed et il faut savoir que je n'étais pas en fait normalement le premier rôle D'accord. Voilà, en fait j'ai rencontré le réalisateur en tournant ma bande démo et il m'a appelé quelques jours après en me disant voilà je suis en train d'écrire un court-métrage Et j'ai beaucoup apprécié notre manière de travailler ensemble, donc j'aimerais donner le rôle de la meilleure amie Du coup il m'a écrit le rôle de la meilleure amie qui est joué par une de mes meilleures amies qui est enceinte d'ailleurs dans le court-métrage Qui a accouché depuis... Exactement, qui est son bébé, il fêtait deux ans cette semaine d'ailleurs Et du coup il m'a appelé une semaine après, il m'a dit voilà l'actrice qui devait jouer le rôle principal elle est sur un autre projet J'aimerais que tu le fasses et j'aimerais que ton ami joue ta vraie amie dans le court-métrage parce que vous passez trop bien ensemble Et on s'est retrouvé une semaine après son plateau de tournage et c'était incroyable et ça m'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie Et on l'a tourné en deux jours et c'était un peu le premier pas dans le monde du cinéma pour nous tous sur ce court-métrage Alors chez Naël il faut dire quand même qu'on passe de l'amour, on a une histoire d'amour qui fait rire tout le monde, la salle était vraiment en rire, in love Et puis à l'instant, l'instant d'après on passe à quelque chose de très violent et surtout sur un sujet dont on parle de plus en plus qui est quand même le viol Oui c'est sûr, nous à chaque fois qu'on est dans la salle, quand on entend beaucoup les gens rigoler au début, on sait qu'à la fin ils vont tourner Et c'était le parti pris peut-être que le réalisateur vous a raconté, c'est ça qu'il voulait raconter Comment on passe d'une situation incroyable en deux minutes, genre tu as tout qui termine, il y a tout qui est fini, il y a tout qui turn up C'est ça, ça montre surtout qu'en fait en une journée tout peut arriver en fait Tout, ouais, c'est ça, c'est tout, donc même un date romantique, ça peut finir en drame Alors tu représentes aussi la diversité dans ce cinéma français, cette diversité qu'on ne voit pas souvent dans les grandes productions Qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes filles qui comme toi peut-être rêvent d'être demain sur les écrans, qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? J'ai envie de leur dire que c'est possible déjà, parce que c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on est en dessous des autres Voilà, et c'est pas parce qu'on est des femmes typées qu'on est encore plus en dessous des autres femmes qui peuvent exister dans ce milieu Et c'était le message du réalisateur, c'est pour ça que moi j'ai dit oui aussi au début C'est parce qu'il voulait montrer une histoire d'amour entre deux rebeux, ça existe, il n'y a pas un blanc toujours dans l'histoire, ou une blanche C'est possible de rebeux qui sait, mais ça marche, il n'y a pas de problème, et c'est ça que je voulais aussi montrer Parce que je suis très fière de mes origines, et pouvoir les montrer au cinéma c'est une fierté Alors ma dernière question, est-ce que tu peux me donner l'orthographe de Ferrari ? Ouais, alors F-E-R-R-A-R-R-I-E, ce qui est une fausse orthographe, ne le dites pas à Anne Ferrari, un film vraiment à voir, et vraiment c'est amplement limité ce titre de meilleur acte Bravo à ta Chanel Merci, merci beaucoup, merci pour cette interview Merci beaucoup Merci à tous